Syndicats de journalistes toujours opposés au texte appellent à manifester. Des rassemblements sont prévus à Paris et à Marseille, notamment en début d'après-midi. Appellent également plusieurs associations de défense des libertés publiques. Écoutez l'avocat Arie Alimi, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme. C'est un combat politique, c'est un combat pour la liberté de la presse. J'entends déjà d'ailleurs des voix politiques dire que Darmanin est lâché par le président de la République et par le Premier ministre. Tout est encore possible dans ce combat politique et on le mènera jusqu'au bout parce que ce sont des valeurs fortes, ce sont les valeurs essentielles, celles de nos libertés, celles de tous les journalistes aussi, puisque aujourd'hui, et ce fut déjà le cas pendant le précédent rassemblement, des journalistes ont été repoussés, interpellés, placés en garde à vue, frappés uniquement parce qu'ils faisaient leur travail. Et c'est justement ce que nous essayons d'éviter en empêchant ce texte de passer. Maître Henri Alimi au micro de Gianne Bergawi.